Salut à tous et à toutes c'est HDP515 aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo voilà pour une preview après la preview des champions de france ITT on va passer à la course en ligne entre Vézoul et Vézoul c'est une course assez vallonnée voilà une course vallonnée donc un puncher devra aller s'imposer donc je tiendrai à vous dire voilà que j'ai un peu mal à la gorge du coup des fois je risque de tousser donc excusez-moi donc voilà mais ça c'est juste une petite parenthèse donc voilà la course alors voilà excusez-moi avec Coppel on a 1 plus 3 voilà on a 1 plus 3 de vallon et tout donc je trouve ça assez cool Chevrier c'est la même chose mais Chevrier sera surtout le coéquipier modèle pour Jérôme Coppel parce que de base je voulais mettre Chevrier en échappé mais finalement je me suis dit faut le garder donc là il va me servir à protéger Jérôme Coppel parce qu'en plus Chevrier est nul en sprint bon Coppel voilà on va pas se cacher il est mauvais aussi mais Coppel s'il arrive à sortir il peut faire un truc donc c'est pour ça donc je crois en chance de Coppel moins en celle de Chevrier et vous voyez on est plus que 43 dans le putain beaucoup ont déjà ont déjà perdu voilà Matthew Boulot, Thomas Ross Dolan, Guho voilà donc pour ces coureurs là ça sera terminé et pour Coppel ben on va viser le mieux on va être on va essayer d'être le mieux possible parce qu'on sait que la FDJ bon voilà chaque année ça se joue entre FDJ, AG2R ou Kofidis mais attention parce que là maintenant c'est un parcours vallonné Alaphilippe pourrait être le grand favori mais je n'ai pas regardé la start list voilà Alaphilippe n'est pas présent il n'y aura que Maxime Bouet donc Alaphilippe ça fait un concurrent au moins pourquoi il n'a pas pris le départ ben je peux pas vous dire franchement c'est dommage même c'est dommage parce que je pense qu'en IRL il y serait donc voilà je pense que c'est dommage mais c'est comme ça c'est comme ça allez là la course va commencer à se décanter je pense on va pouvoir accélérer avec avec Jérôme Coppel avec Clem voilà on voit Clem Chevrier qui fait un bon travail franchement il nous protège bien et on voit et le but de la G2R et de la FDJ c'est de nous faire mal c'est de nous faire mal bon peut-être pas que à nous mais à tous les autres coureurs parce qu'on voit maintenant on est but 39 et on a rattrapé l'échappée la montée on la fera plus qu'une fois c'est là où ça va attaquer donc forcément ça se regarde mais pour l'instant on va pas rouler on a quand même un coéquipier mais on va pas rouler un chevrier va essayer de nous protéger et puis voilà par exemple là faut rouler sur des parties comme ça compliquées faut toujours rouler dans ces parties là allez allez pour l'instant on est bien franchement on est bien là par exemple j'ai pas roulé Clem Chevrier bon après Clem Chevrier il a plus du mal à nous suivre ça c'est dommage mais voilà 34 km après franchement j'ai peur que ça arrive avec un sprinter si on arrive avec un sprinter comme Demar ou Boigny voilà ils nous battront sûrement alors que MadSaxing Studio vient de lancer la vie vient de lancer PCM ok bon mieux voilà Coppel alors ouais donc là on va accélérer là on peut se permettre d'accélérer maintenant avec Coppel maintenant on va accélérer avec Jérôme Coppel on voit Chevrier faut pas se faire gêner avec Coppel c'est là où jamais attendez parce que faut pas que ça bug voilà on va bien le mettre à 85 et c'est parti pour Jérôme Coppel c'est parti pour Jérôme Coppel qui part avec Chevrier ou on est parti on est parti on a fait un petit trou bon ça va revenir avec l'effort de Cyril Gauthier mais on avait quand même fait un petit écart on avait fait un petit écart ça va casser là c'est sûr là ça va casser mais on s'arrête pas avec Coppel on s'arrête pas je peux vous dire on va pas s'arrêter avant de si peu tant que Chevrier est encore là nickel Chevrier nous protège bien franchement merci à Chevrier il aura fait un taf vraiment vraiment énorme merci à toi Clément Chevrier allez c'est parti pour Jérôme Coppel qui entame la cote c'est parti Coppel qui entame la cote et on voit là c'est vos grenards c'est vos grenards est-ce que vos grenards c'est pas le plus grand favori on est parti et je roule encore je roule encore voilà on essaye de tout donner on essaye de tout donner mais on voit on est beaucoup on a encore beaucoup bon vos grenards il est bof mais arrivé au sprint on gagne pas c'est ça le gros problème c'est qu'arrivé au sprint je gagnerai pas donc ouais ça va être compliqué on va tenter un petit truc non 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 c'est pas la peine c'est pas la peine attendez parce que là je vais prendre le gel c'est bon le gel pris le gel pris on va pas attarder à sprinter allez c'est parti le sprint le sprint on sprint avec Jérôme Coppel on sera pas le plus fort on sera pas le plus fort et oui c'est bien un sprinter qui va s'imposer ici c'est Sam Dumoulin Sam Dumoulin devant Alexis Villermont et Jérôme Coppel voilà doublé de la G2R la montagne G2R la mondiale Jérôme Coppel on fait 3ème voilà super un podium bon malheureusement on n'était pas le meilleur au sprint donc c'est un petit peu normal qu'on s'impose pas on a fait de notre mieux malheureusement voilà il y a eu beaucoup plus fort au sprint voilà Samuel Dumoulin une arrive en sprint comme ça voilà c'était bon pour lui et il en a profité très très belle victoire de Samuel Dumoulin Alexis Villermont fait 2 et on fait une belle 3ème place voilà belle 3ème place on aura tenté on aura tenté mais malheureusement l'écart était pas énorme l'écart était pas énorme et pas suffisant pour lâcher des coureurs tels que Samuel Dumoulin ou Alexis Villermont après des places franchement décevantes quand même Sylvain Trunet aurait pu faire mieux vu que c'est quand même le champion titre et il sprint assez bien il y a des gars aussi comme Gauthier et Vichaud qui peuvent accélérer surtout Vichaud voilà on sait que Vichaud peut être pas mal il a une assez bonne pointe de vitesse donc voilà par contre lui le dernier Caulfield il a du mal il a vraiment du mal ouais il a vraiment eu du mal lui sur cette course ouh ouh la 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 et il sera sûrement pas si si voilà il arrive dans les délais mais 57 minutes de retard voilà c'est beaucoup donc voilà on regarde le sprint voilà on voit la Coppel beaucoup moins fort que les autres on cravache on cravache mais regardez Samuel Dumoulin à un côté il est facile il est facile et la G2R la mondiale au dessus au dessus de tout le monde la G2R la mondiale je crois qu'il place 5 coureurs dans le top dans les 6 premiers je crois ouais regardez dans les 7 premiers il y a Latour, Gauthier, Riblon, Viermeau du Moulin et pour les intercalés il y a juste Vichaud et moi Coppel donc voilà donc voilà Caulfield il finit très 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 loin ouais c'est un coureur de pavés et pourtant il a 62 pavés donc vous pouvez imaginer vous pouvez imaginer qu'il est pas très très fort hein même très nul mais bon s'il est arrivé là c'est bien que il a été fort dans le passé donc voilà donc voilà s'achève cet épisode malheureusement pas de victoire pour Laia mais pour Jérôme Coppel mais Jérôme Coppel aura eu ce titre du Contre la Monde donc c'est déjà bien mais bon c'est déjà bien déjà un top 3 sur le championnat de France franchement c'est bien voilà avec un 54 de sprint on a quand même réussi à battre un 65 Riblon ou un 71 Arthur Vichaud donc je trouve que c'est vraiment pas mal donc voilà donc voilà les gars c'était tout pour cette vidéo ben nous on se retrouve bientôt voilà pour une toute nouvelle vidéo soit sur le pro cycliste ou soit sur soit sur la carrière ça y est quoi allez les gars c'était HDPCM bye bye